Musique Je m'appelle François Gemmène, je suis chercheur et professeur. Je travaille à la fois sur les questions de gouvernance du climat, mais aussi de gouvernance de l'asile et des migrations, et évidemment à l'intersection des deux, ce qu'on appelle les migrations climatiques. C'est notamment un thème que j'ai traité en tant que co-auteur du dernier rapport du GIEC. Dans le débat public en France, les migrations climatiques sont systématiquement présentées comme un risque futur que l'on pourrait encore éviter, comme une catégorie à part qui serait distincte des dynamiques migratoires mondiales, et surtout peut-être comme une menace qui pèserait sur nos sociétés. Et ça me semble s'inscrire dans une rhétorique, dans un imaginaire profondément xénophobe sur le sujet des migrations. Et on va donc instrumentaliser les migrations climatiques, dans le but évidemment de convaincre les opinions publiques et les gouvernements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sauf que le résultat, malheureusement, ça risque de conduire les États à davantage refermer leurs frontières plutôt qu'à réduire leurs émissions. Présenter les migrations climatiques comme un enjeu futur, ça pose de lourdes questions. D'abord parce que ça nous conduit à être aveugles aux réalités de ces migrations aujourd'hui. En 2022, il y a eu 32 millions de déplacements liés à des catastrophes climatiques, et donc c'est déjà une réalité. Ensuite, en parler systématiquement au futur, comme s'il s'agissait d'un risque à éviter, ne reconnaît pas le caractère profondément structurel de ces migrations et le fait qu'elles s'insèrent dans des flux migratoires qui existent déjà. Il me semble que c'est une erreur d'appréhender les migrations climatiques comme une catégorie distincte que constituerait, à part des migrations dites politiques ou économiques. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à imaginer que le changement climatique créerait à lui seul une nouvelle catégorie de migration. Mais la réalité, c'est que les facteurs environnementaux sont profondément liés aux facteurs économiques, politiques, culturels de migration et qu'en réalité, dans la réalité concrète du terrain, ces motifs de migration se mêlent les uns aux autres, s'influencent mutuellement et qu'en réalité, cette catégorisation correspond bien davantage à un souci de légitimer des politiques migratoires de plus en plus restrictives mises en place dans les pays occidentaux plutôt qu'à décrire empiriquement la réalité du terrain. Le grand défi que nous pose, je crois, la question des migrations climatiques, c'est celui de la définition de notre communauté politique. Vis-à-vis de qui estime-t-on que nous avons des responsabilités ? Et sinon, nous avons tendance à réduire cette communauté politique à nos frontières nationales. Or, la physique du climat fait que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Ce qui se décide ici a des conséquences ailleurs, ce qui se fait ailleurs a des conséquences ici, de la même manière que ce qui arrivera demain dépend d'aujourd'hui, qui lui-même dépend de ce que nous avons décidé hier. Et donc, en fait, nous sommes profondément liés les uns aux autres à travers les générations, à travers les frontières. Et je crois que notre capacité à gouverner à la fois le changement climatique et les migrations demain, elle dépend de notre capacité à nous projeter au-delà de nos frontières, à définir une communauté politique qui soit véritablement cosmopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501